La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi, élection législative anticipée, Maki démissionne du 4 pays pour faire face à Amadouba et Sonko. À la page 4 du journal du groupe Homo Consulting, vers un duel Sonko-Maki-Amadouba. Maki Salle sera de retour. Il va prendre part à la campagne électorale dans le cadre des législatives anticipées. Il démissionne le 9 octobre prochain de son poste d'envoyé spécial pour les 4 pays. Et oui, législative, Maki se met en retrait des 4 pays. Salle temps pour le pouvoir, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Tête de liste de Tako Alou, l'ex-président fait un retour sans protocole, duel en vue avec Sonko et Amadouba. Démission du 4 pays pour les législatives, Maki se retrousse les manches, nous dit, « Maki baisse plus le jour. Va-t-il franchir le pas du retour pour battre campagne ? » s'interroge ce journal. Les échos abondent dans le même sens. Activité internationale. Maki Salle se met en retrait pour faire face à Sonko. Il a suspendu son rôle d'envoyé spécial pour le pacte de Paris. Sonko-Maki, le duel aura finalement lieu donc, selon enquête. Après les attaques de Sonko, Maki quitte le 4 pays et s'apprête pour la bataille des législatives. Le meeting prévu le 10 octobre à Paris, reporté, Mais Salle va recevoir des responsables. Le retour à Dakar, la grande interrogation. Ousmane Sonko va-t-il mettre en œuvre ses menaces de poursuite judiciaire ? D'ailleurs, concernant la sortie du premier ministre sur la situation des finances publiques, Maki Salle et la PIR parlent d'accusation sans preuve, nous informe Vox Populi. Ils dénoncent un empressement à tirer des conclusions d'un rapport provisoire alors que son processus de validation n'est pas encore achevé. L'accord des comptes ne se prononcera qu'après l'avoir soumis aux acteurs concernés. Pendant ce temps, nos confrères de Welfe Quotidion nous parlent de la dégradation de la note du Sénégal par Moudis et titre « Ce qui nous prend au nez ». Mais ce barbeau économiste estime que les conséquences seront vite tempérées et dans le journal Le Soleil audite des finances publiques, approbations et promesses de soutien du FMI. Le président Bassiro Diomaïfaï salue l'esprit collaboratif de l'institution financière, baisse de la note du Sénégal par Moudis les pistes de relance. Cependant, concernant les règlements intérieurs, des écoles à conformer aux dispositions de la Constitution. Selon l'observateur, l'arrêté ministériel de Guérassi fait sa rentrée. La décision sera notifiée aux IA aujourd'hui. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, il estime qu'il ne faut cibder ni l'Église ni les écoles coraniques. Le journal du groupe Futur Média nous informe également que les Sénégalais sont pris au piège de la guerre au Liban. Une Sénégalaise abandonnée au bombardement par ses employés. Près de 900 Sénégalais se sont inscrits pour le départ. En sport, dans le journal Réumisport, Sodi Pro League, Sadio Mani signe un doublé. Al-Nasr enchaîne contre Al-Oroba. Record à bandes dans le même sens, double buteur contre Al-Oroba. Sadio porte Al-Nasr. Revenons avec Réumisport. Remplacé dans la liste en sélection pour blessures, Ismail Jacob se titulaire ce dimanche avec Galatasaray. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.